L'objectif de cette petite vidéo, c'est de faire un comparatif entre un copier-coller et un enregistré sous insertion. Donc là, je copie une image sur internet, et je vais aller la coller dans un traitement de texte. Ensuite, je vais la redimensionner pour qu'elle apparaisse en entier sur la page. Au passage, je n'oublie pas d'appuyer sur la touche Shift. Ensuite, je vais enregistrer, donc ce fichier-là s'appelle copier-coller, puis je vais recommencer exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, je vais enregistrer l'image sous, donc là il faut que je lui donne un nom et un emplacement dans mon ordinateur, et puis ici je la récupère dans le traitement de texte avec la commande insertion image à partir du fichier. Donc là, je retrouve sur mon bureau l'image que je viens d'enregistrer sur internet, elle s'affiche directement, pas besoin de la redimensionner, j'enregistre, donc cette fois-ci je l'ai enregistré dans un fichier qui s'appelle enregistrer-insérer, donc j'ai bien mes deux fichiers à disposition. Maintenant, on va voir ce qu'il se passe si je coupe l'accès à internet. Donc là, je suis connecté en wifi, je me déconnecte, voilà, je suis déconnecté, ça veut dire que je n'ai plus accès au web, si je rouvre mon fichier copier-coller, voilà ce qu'il se passe, je n'ai plus accès à l'image via ma connexion, du coup elle a disparu de mon fichier. Donc ça c'est quand même assez ennuyeux, je vais voir ce qu'il se passe pour l'autre fichier, là je constate que mon image est toujours présente. Alors ça, c'est pas magique, c'est juste que quand j'enregistre et que j'insère mon image, elle est intégrée au fichier traitement de texte. Pour voir ça, c'est assez simple, je vais extraire les fichiers de mon traitement de texte dans le dossier, donc là il va se créer un dossier avec tous les fichiers à l'intérieur, et si je vais voir à l'intérieur, il y en a un qui s'appelle Picture, et dans Picture, j'ai bien l'image que j'avais enregistrée sur le web. Les 36 kHz de cette image sont intégrés au poids du fichier, donc si je dois en insérer beaucoup, j'ai quand même tout intérêt à les redimensionner avant de les insérer dans mon traitement de texte.